Bonsoir à toutes et à toutes, je suis Juliette Très, directrice adjointe du département des études et de la recherche Alianacha et je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour le lancement de la base de données collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatique en France 1700-1939. Alors c'est une grande étape d'un programme de recherche que nous marquons ce soir avec la finalisation de cette base de données prosopographique initiée en 2017 par Ariane James Sarrazin qui était alors conseillère scientifique Alianacha, base de données à laquelle nous avons travaillé intensément depuis l'automne 2018 jusqu'à aujourd'hui, donc soit pendant 4 années. Le programme de recherche collectionneurs, collecteurs, marchands d'art asiatique, je vous en dis quelques mots très rapidement mais on va y revenir ensuite, s'intéresse aux collections réunies entre 1700 et 1939 dans l'Asie au sens large, de la Sibérie orientale à l'Asie du Sud-Est en incluant l'Inde et l'Extrême-Orient. Les objectifs du programme, c'est d'abord d'étudier la construction du regard occidental sur l'Asie en retraçant les multiples trajectoires individuelles de collectionneurs, marchands, collecteurs et d'étudier aussi leurs collections. La base de données que nous allons vous présenter ce soir est entièrement bilingue, français et anglais. Elle comporte plus de 250 notices biographiques rédigées par plus de 130 spécialistes français et étrangers d'horizons divers, chargés de collection, chercheurs confirmés, étudiants. Et plusieurs des contributeurs de la base sont parmi nous ce soir, donc c'est aussi l'occasion pour nous de les remercier car ils sont les premiers créateurs de cette base de données. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui sont avec nous aujourd'hui d'avoir travaillé avec nous, de vous être pliés à nos exigences, d'avoir minutieusement renseigné toutes les données que nous vous avons demandées, répondu patiemment à nos questions, relu vos textes en anglais, vous nous avez envoyé des images libres de droits et surtout vous nous avez livré pour la plupart des recherches inédites, souvent suscitées par le programme de recherche et c'est ça qui est extrêmement réjouissant dans le cadre de ce travail. Ces notices sont aussi le fruit d'un important travail de repérage, de recherche, de valorisation des fonds d'art asiatique sur l'ensemble du territoire français. Elles mettent en valeur des individus, donc amateurs, voyageurs, militaires, marchands ou artistes, qui ont contribué à façonner une image de l'Asie à travers la culture matérielle. C'est un travail qui a fait émerger des figures méconnues et qui a aussi permis de susciter de l'intérêt pour des collections parfois peu étudiées. Nous allons vous présenter cette base de données en détail dans quelques instants et moi je vais juste vous rappeler en quelques mots l'historique du programme et ça va surtout me donner l'occasion de remercier quelques-uns des nombreux partenaires qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est un programme de recherche qu'on a lancé en 2018 et d'abord avec un atelier de réflexion autour de la méthodologie, quels étaient les bornes, le corpus qu'on allait définir. Et à ce titre, j'aimerais remercier plusieurs des personnes qui ont travaillé à ce premier atelier et qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Nous avons aussi travaillé avec l'école du Louvre et proposé pendant trois ans des sujets au groupe de spécialistes Asie de l'école du Louvre et à ce titre, nous aimerions remercier Claire Barbillon, la directrice de l'école du Louvre, Natacha Pernac qui était alors directrice des études, ainsi que l'actuelle directrice des études, Anaïque Châtain. Plusieurs mémoires ont été rédigées dans le cadre du programme de recherche et ont donné lieu ensuite à des articles dans la base. Et nous remercions aussi les personnes qui ont encadré ces mémoires, Hélène Gascuel, Vincent Lefebvre et Maël Bélec à nouveau. C'est difficile de citer toutes les institutions avec lesquelles nous avons travaillé, tous les chargés de collection, tous les musées, mais nous aimerions remercier tout particulièrement le musée Guimet, le musée Cernouski, les Féaux et particulièrement Christophe Marquet, le musée La Manufacture de Sèvres, le musée de l'Armée, le musée Ethnographique de Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de Dijon et les musées de Colmar, Unterlindel et le musée des arts décoratifs. C'est un programme de recherche qui a aussi bénéficié de nombreux échanges avec des chercheurs invités. Et donc à ce titre, j'aimerais citer Samuel Thévoz et Elisabeth Emery que vous allez entendre dans un instant parler de leurs travaux. Ce programme de recherche a donc été porté de 2018 à 2020 par deux chargés d'études et de recherche, Pauline Guillot et Pauline Dabrégion, que vous allez entendre toutes deux ce soir, avec l'accompagnement de Servan Darni, qui était alors pensionnaire à l'INHA. Et puis en septembre 2020, Pauline Dabrégion a quitté l'INHA pour rejoindre la Fondation Bordeaux Musée des Arts d'Extrême-Orient à Genève. Mais elle a continué à accompagner le programme et Pauline Guillot a porté vaillamment le projet. Elle a été épaulée cette dernière année par Antoine Chatelain et Yong Songzeng, également chargée d'études et de recherche à l'INHA. Tout le travail documentaire et numérique au service numérique de la recherche a été assuré par Fédéré Connois et Michel Galdemar, qui vous allez entendre également, avec l'aide de Chloé Pochon et Jean-Christophe Carius pour les data visualisations. Alors comme vous le savez, un projet de recherche, c'est aussi beaucoup de travail qu'on confie à des stagiaires qui nous accompagnent et qu'on forme. Et on a eu la chance d'avoir une équipe de stagiaires assez exceptionnelle sur ce projet. Donc j'aimerais les remercier également. Donc Lucie Baumel, Émilie Goran, Marine Laboureau, Adelaide Madari, Bagia Rannasing et Nolwenn Vauleon. Et puis c'est un programme de recherche qui a eu la chance d'avoir une bonne fée extraordinaire qui s'est incarnée sous la forme d'une monitrice étudiante, que vous allez également entendre ce soir. Jade Lorindre. Et vous allez découvrir à quel point Jade est douée avec les données. Donc avant de vous présenter la table ronde qui va suivre, deux mots sur les prochaines étapes de ce programme de recherche, puisque je vous ai dit que cette base de données n'était qu'une étape dans ce programme de recherche. On se retrouvera le 26 mai 2023 pour une journée d'études sur la circulation des objets et des œuvres asiatiques sur le marché de l'art parisien au XIXe siècle. C'est une journée d'études qui est organisée par Lucie Chopard, Yong Songzeng et Pauline Guillot. Et l'appel est en cours jusqu'au 10 décembre. Vous pouvez le consulter sur le site de l'INHA. J'invite vivement ceux d'entre vous que ça peut intéresser à nous faire des propositions de communication. Et le programme trouvera un bel aboutissement grâce à un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Dijon, puisque nous présenterons une exposition en octobre 2023, jusqu'en janvier 2024, une exposition qui sera accompagnée de la publication d'un catalogue et dont le commissariat est assuré par Pauline Dabrigeon, Pauline Guillot et Catherine Tran-Bourdonnaud, qui également présentent avec nous ce soir. Je vous invite à consulter l'agenda de l'INHA pour 2023, puisque nous aurons d'autres événements autour de l'Asie, et notamment deux journées d'études autour des fonds asiatiques de la Bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, l'une sur les fonds photographiques de la Bibliothèque en février 2023 et l'autre sur les livres et les estampes de la collection de Jacques Doucet en avril 2023. Nous organisons aussi une journée d'études sur les pratiques de recréation et de réinvention des danses de l'Inde et d'Asie du Sud-Est dans les années 1920-1940, et ce sera ça en avril 2023. Vous voyez, donc une programmation asiatique qui se dessine à l'INHA. Et donc, même si cette base de données marque la fin de quatre années de travail, elle ouvre aussi une année de temps fort autour de ce programme de recherche avec la journée d'études et l'exposition à venir. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues, un mot pour dire que nous espérons vivement que cette base de données sera un outil pour une large communauté de chercheurs, étudiants, chargés de collections, qui voudront travailler sur la réception de l'Asie en France, le marché de l'art, la provenance des objets, et vous allez voir qu'il y a encore d'autres et nombreux sujets à évoquer. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Chatelain, qui travaille sur ce projet depuis un an. Antoine fait une thèse de doctorat sur les dessins de Greuze, donc ce n'est effectivement pas ce titre qu'il a ce soir, mais bien comme membre du projet. Antoine a travaillé tout particulièrement sur l'éditorialisation des données, le travail de coordination éditoriale, les relectures, les traductions. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà été en relation avec lui. Merci beaucoup, Juliette. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter ce soir le résultat de cinq années de travail qui ont donc donné naissance à la base de données collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatique en France, 1700-1939. Je profite pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes présentes ce soir et en particulier nos auteurs, sans qui, évidemment, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc à tous, un grand merci. Ce programme de recherche a eu pour ambition de mettre au point un répertoire des personnalités qui ont joué un rôle dans la constitution des collections d'art asiatique en France. Il s'intéresse en effet aux collectionneurs, aux collecteurs et aux marchands comme des relais entre la culture d'origine des objets et leur réception européenne. Pour éclairer le rôle décisif des collectionneurs, le projet cherche à répondre à un ensemble de questions plus ou moins simples. Qui sont ces collectionneurs ? Est-ce qu'ils se rendent en Asie ? Comment se développent ces collections ? Quels sont les objets collectionnés ? Quel est le rôle des marchands dans la constitution de ces collections ? Ou encore, quels liens les collectionneurs entretiennent-ils avec les objets collectionnés ? C'est dans une démarche prosopographique que ce programme s'est intéressé à esquisser des portraits de collectionneurs et à chercher ce qui prévaut au rassemblement de ces objets. En d'autres termes, il s'agissait d'identifier les principes de réunion de ces ensembles et de comprendre leur inscription au sein d'une époque. Le programme cherche donc à mettre en lumière les intentions de collègues de chaque personnalité grâce auxquelles l'objet se dote d'un sens, d'une destination, d'une temporalité, en somme d'une histoire. Il s'agit donc de s'intéresser à l'histoire des objets à travers la manière dont ils ont été collectés, collectionnés, prélevés et rapportés. C'est là, en effet, tout le propos de ce programme de recherche vers l'histoire des individus et de leur collection d'objets à travers la reconstitution de trajectoires individuelles dont le regard et l'attention se portent vers l'Asie. À travers la connaissance approfondie de ces trajectoires et de ces individus et de ces collections, c'est en fait toute la diversité des rapports, qu'ils soient scientifiques, diplomatiques, rêvés, mercantiles, voire même parfois belliqueux, entretenus avec l'Asie du début du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle qui est ici mis en lumière. La mise au point du corpus des personnalités concernées par le projet a nécessité dans un premier temps la définition des termes. Que fallait-il entendre par asiatique ? Que fallait-il entendre par collection ? En termes de délimitation géographique, nous entendons par collection d'art asiatique des collections dont les objets proviennent d'une zone allant de la Sibérie orientale à l'Asie du Sud-Est en incluant l'Inde. Le corpus concerne ainsi des individus ayant réuni des collections provenant de l'Extrême-Orient, de Chine, de Corée, avec par exemple Charles Vara, dont la notice a été rédigée par Guillaumet de Vergobi, ou encore Victor Collin de Plancy, à qui on doit à Stéphanie Brouillet la notice rédigée dans le cadre de ce programme. Des objets proviennent également d'Inde, avec par exemple l'importante collection de statues et de reliefs ramenés du Tamil Nadu entre 1860 et 1866 par l'ingénieur des ponts et chaussées Pierre-Eugène Lamérès et dont la collection est aujourd'hui visible au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Chalon-en-Champagne. Nous avons aussi inclus l'Asie du Sud-Est avec par exemple Adhemar Leclerc, administrateur colonial au Cambodge entre 1886 et 1910 et dont les objets sont aujourd'hui visibles au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon. Vous avez ici quelques images des vitrines. Le Japon est bien évidemment éminemment représenté avec des grandes figures comme Louis Gonze, les Goncourt, on a également une notice sur Philippe Berti, Henri Vevert, Georges Clémenceau, Emmanuel Lancier, pour citer que les plus célèbres, mais aussi des collections peut-être plus confidentielles, comme celles d'Adrien Recouvreur, réparties aujourd'hui entre les musées de Commercy et d'Angers. Le terme de collectionneur s'est également avéré problématique puisque pris dans son sens premier, il n'était pas à même de représenter la diversité des ensembles conservés en France. Si une collection est envisagée comme un ensemble d'objets réunis par un amateur en raison de leurs valeurs scientifiques, artistiques, esthétiques, documentaires ou affectives, quelles étaient les intentions des diplomates militaires ou ecclésiastiques qui ont ramené de nombreux objets de leur séjour en Asie. Ces personnalités sont pourtant tout à fait fondamentales pour l'histoire des collections et donc nous avons choisi de les regrouper sur le terme de collecteurs. Nous avons donc considéré dans le programme une définition large de la collecte et de la collection. Les collections considérées sont aussi de nature très variée, allant des arts décoratifs aux collections ethnographiques en passant par les livres, les peintures ou encore la photographie. Cette définition très ample de la collection permet donc d'envisager la présence de l'Asie des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle jusqu'aux missions scientifiques et au début de l'ethnologie au début du XXe siècle avec notamment les collectes d'André le Roi Gouran au Japon dont la notice a été rédigée par Marion Dissanti-Masson. Il était nécessaire d'imbriquer à Scorpus les promoteurs du goût pour l'Asie que sont les marchands et cela des marchands merciers du XVIIIe siècle comme les Julio dont on doit la notice à Sylvia Brise ou encore Lazare Duvaux dont la notice a été rédigée par Vincent Bastien jusqu'aux marchands spécialisés du XIXe siècle tels que Siegfried Bing, Ayashi Tadamasa ou encore Citylou. Ils ont en effet largement contribué à forger le goût pour l'Asie en commercialisant ces objets. Le programme était l'occasion de faire un état de la recherche concernant les grandes figures mais aussi de découvrir ou redécouvrir le rôle de personnalité tout à fait passionnante. Le corpus des marchands a été sans doute l'un des chantiers peut-être l'un des chantiers les plus ambitieux du projet puisque nous avons aussi dépouillé un certain nombre de bottins et d'almanacs du commerce afin d'ajouter au corpus plus de 200 mentions de boutiques commercialisant des objets asiatiques qui sont venus enrichir la cartographie que Jade évoquera tout à l'heure. Reste un point à définir, c'est celui du cadre chronologique. Le programme s'ouvre avec une notice de Stéphane Castelluccio sur la Compagnie des Indes Orientales et prend fin avec le début de la Seconde Guerre mondiale de manière à inclure l'époque foisonnante d'enrichissement des collections publiques de l'entre-deux-guerres. La constitution du corpus s'est faite tout au long du projet. Son élaboration a fait l'objet de réunions avec différents spécialistes que nous remercions chaleureusement ici qui ont permis de compléter nos premières listes et le travail de recensement auprès des chargés de collection a permis de les amender et de faire ressortir des ensembles méconnus. Le projet ne vise donc pas à l'exhaustivité mais plutôt à la représentativité et les aléas d'un tel projet éditorial d'une telle ampleur expliquent certaines absences que nous regrettons. Naturellement, ce corpus est dominé par les grandes figures incontournables que sont par exemple le marchand City Lou ou encore les collectionneurs Cernucci et Guimet dont les musées éponymes reflètent l'importance des collections. Ce travail a été l'occasion d'une synthèse concernant ses personnalités mais l'intérêt principal de ce projet est de faire émerger des personnalités moins connues voire parfois totalement ignorées afin de rendre compte de l'importance du phénomène ainsi que de toute sa complexité. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration de nombreux musées que nous avons sollicité et que nous remercions encore et nous nous réjouissons que dans de nombreux cas le programme est permis d'initier des recherches autour d'ensemble peu étudiées et c'était par exemple le cas à Besançon avec la collection de Paul et René Verjus-Joli. C'est ici une des ambitions du projet faire émerger des collections méconnues souvent reléguées dans les réserves des musées et encourager une recherche sur la provenance des objets afin d'identifier ces inconnus qui par un lègue ou une donation sont venus enrichir les collections nationales. Remonter la piste de ces objets dont la provenance est oubliée s'avère toujours une enquête passionnante menée à partir des traces laissées par ses collectionneurs dont les inventaires des musées les catalogues de vente les inventaires après décès ou encore les catalogues d'expositions. Ces recherches redonnent un visage une histoire à ces collections en faisant réapparaître la personnalité derrière l'objet ou le catalogue de vente anonyme. C'est le cas par exemple pour ne choisir qu'un seul exemple d'Edouard Mène pour qui nous n'avions à l'origine qu'un nom rattaché à un important fond photographique conservé à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et on doit à Lucie Baumel stagiaire dans le cadre du programme la redécouverte de cette collection constituée notamment d'un important ensemble de tsuba. Vous avez ici le catalogue de sa vente au début du XXe siècle et puis son portrait ainsi que différents objets ainsi que une impressionnante armure japonaise conservée au Metropolitan Museum qui provient de la vente Maine de 1913. Je pourrais aussi citer un autre exemple celui d'une certaine Madame Adé Roussel qui est documentée par une seule mention dans les inventaires du musée de Colmar et dont Delphine Mullard mène encore activement l'enquête pour essayer d'identifier cette mystérieuse collectionneuse. Une attention particulière a été apportée autour des femmes collectionneuses et de leur représentation au sein du corpus. On a eu en effet à cœur de faire surgir des figures féminines et je rends ici hommage au travail d'Elisabeth Emery qui l'évoquera davantage dans la seconde partie de la soirée mais je pense aussi au travail de Natachi Chory qui a travaillé sur les collections des filles de Louis XV ou encore à Catherine Tran-Bournonneau qui s'est intéressée à la collection de Pauline Darmandy conservée au musée de Dijon. Une attention particulière a été aussi apportée aux collections réunies par un couple pour réattribuer le rôle de chacun et on peut citer parmi d'autres la collection Curtis dont vous avez une estampe représentant Curtis et sa première épouse Louise Burley où Corinne Lebitouzé dans sa notice a réévalué le rôle de ses épouses donc Louise Burley et Ingeborg Flinch dans la constitution de la collection. D'autres personnalités étaient en revanche plus connues mais l'intérêt de ce travail a été de mettre en avant la collection asiatique. C'est le cas notamment de la famille Dutui qui est très célèbre pour son leg à la ville de Paris et les travaux menés par José de Los Ramos ont permis de mettre en avant le rôle d'Héloïse Dutui dans la constitution de la collection et en particulier pour son volet asiatique. Autre exemple la collection du couturier Jacques Doucet peut être plus célèbre pour cette bibliothèque qui constitue aujourd'hui le cœur de la bibliothèque de l'INHA et qui a vendu sa collection d'art asiatique en 1930 et l'INHA conserve néanmoins quelques traces de ce goût pour l'Asie avec notamment deux albums d'Outa Maro dont vous avez aussi trois exemples de planches. Je ne m'étends pas sur la question mais la base fait naturellement la part belle aux artistes dont les collections ont largement inspiré la créativité et vous y retrouverez parmi d'autres des notices sur François Boucher Monet Rodin Van Gogh que vous pouvez retrouver sur la base de données. Ce projet a reposé sur un principe de collaboration scientifique puisque l'idée directrice du programme a été de fédérer vous l'aurez compris les chargés de collection et les universitaires afin d'établir un recensement de toutes ces figures qui ont marqué l'histoire des collections asiatiques en France. Nous avons ainsi confié la rédaction des notices à des spécialistes ainsi qu'à de jeunes chercheurs afin d'encourager les travaux sur les personnalités restées dans l'ombre et à cet égard un partenariat comme l'a dit Juliette a été cousu avec l'école du Louvre et au final ce sont 130 auteurs internationaux qui ont rédigé près de 250 notices biographiques en anglais et en français on poste la base présente également 600 mentions on évoquera plus en détail cette histoire de mentions avec Jade tout à l'heure et donc ces 250 notices biographiques sont consultables sur Agora et je donne dès à présent la parole à Federico Noura chef du service numérique de la recherche à l'INHA pour une présentation d'Agora merci Antoine je suis merci toutes et tous les organisateurs de cette soirée de lancement des résultats de ce programme de recherche de nous avoir donné la possibilité de présenter les volets numériques de ces magnifiques projets je vais essayer de condenser en 5-6 minutes l'histoire du projet numérique que j'ai eu l'honneur de piloter ces dernières 4 années d'abord on doit partir d'assez loin et je vais bien je vais bien sûr rester sur le je vais généraliser pour vous accompagner tout au long de la vie d'un projet de recherche numérique il y a à l'origine l'idée d'une chercheuse d'un chercheur ou d'une équipe de recherche qui travaille sur un sujet spécifique et qui envisage parfois d'une façon un peu flu un destin numérique pour les résultats de sa propre recherche parfois ou mieux souvent cela reste un rêve dans un tiroir mais à l'INHA nous avons eu la chance de pouvoir mettre en œuvre un service numérique de la recherche qui est à l'écoute de rêves des chercheurs et des besoins des programmes de recherche et qui dispose de fortes compétences documentaires et numériques en accord avec les missions de notre établissement c'est à partir de ces dialogues entre la recherche en histoire de l'art et les ingénieurs du service qu'on commence un chemin commun et partagé d'accompagnement des structurations de l'information des mises en place d'ateliers et des formations spécifiques pour construire une base de données un conteneur de données de recherche qui s'enrichit tout au long de la vie du projet de nouvelles informations des textes d'images des médias et les besoins et les envies des chercheurs grandissent au fur et à mesure dans l'enrichissement de la base on commence à imaginer des cartes géographiques des réseaux des vidéos des médias qui facilitent certainement la navigation et la compréhension de ces données mais tout cela à l'origine n'existe pas et il n'y a pas de baguette magique pour les créer et là encore c'est les services numériques de la recherche qui interviennent pour étudier et développer aux côtés des chercheuses et des chercheurs les solutions adaptées pour enfin arriver à une belle soirée comme celle-là où on peut enfin lancer officiellement l'objet numérique qu'on a co-construit et l'objet numérique que nous présentons ce soir est d'abord un site de présentation de la base accessible à l'adresse agora.nha.fr slash ca mais qui s'inscrit donc dans l'écosystème d'Agora la plateforme des données de la recherche de l'Institut national d'histoire de l'art un projet d'éditorialisation numérique qui met à disposition de la communauté comme Antoine vient de l'évoquer des 150 articles biographiques en ligne en français et en anglais enrichis des médias outils d'exploration liens hypertextuels mais derrière tout ça comme a été déjà évoqué il y a une base de données structurées dont Michel Galdemar parlera après moi et qui Antoine vient d'évoquer et ces données structurées qui ont été saisies tout au long de ces années par les mains des chercheuses des chercheurs des stagiaires des monitrices et des moniteurs étudiantes sont d'une richesse incroyable je vous montre ici l'exemple de l'attention qui a été donnée aux adresses des collectionneurs collecteurs et marchands d'art asiatique en France et encore une fois derrière tout ça il y a une structuration qui parfois fait peur au profond du numérique avec du code des formats et des spécificités mais c'est grâce à ces lignes qui ont l'air incompréhensibles mais qu'ensuite on arrive à maîtriser si on est correctement accompagné qu'on peut obtenir les formes d'exploitation rêvées dont la carte de la distribution des collectionneurs collecteurs et marchands asiatiques en France dont Jade Norendre vous parlera en détail lors de son intervention il s'agit d'un travail d'équipe vers un but commun c'est les suivis de la vie de la donnée de la collecte à la publication mais c'est surtout les rencontres d'êtres humains et non des machines et d'algorithmes qui collaborent à l'enrichissement des connaissances et de la recherche grâce à l'appui des moyens numériques machines logiciels codes bases de données algorithmes nous avons une approche humaniste aux humanités numériques et nous y croyons fortement et alors qu'on parle d'êtres humains moi aussi je souhaiterais remercier les équipes qui ont contribué à la réussite numérique de ces projets d'abord mon prédécesseur Antoine Courtin qui a démarré le pilotage de ces projets Michel Galdemar qui a assuré l'accompagnement documentaire et numérique tout au long du projet Chloé Pochon et Jean-Christophe Carius qui ont contribué au développement des outils numériques dont aujourd'hui vous pouvez enfin profiter et mon grand merci va aussi à Juliette Ré interlocutrice précieuse et coordinatrice rigoureuse et à toutes les équipes qui ont travaillé sur ces projets ce serait peut-être trop long de lister tout le monde mais je sens de voir un remerciement spécial à Pauline Guillot Antoine Chatelain et Yongzong Zen car ils ont accepté les défis du numérique et ils ont su jouer les jeux j'espère en s'enrichissant des méthodes et des outils propres aux humanités numériques merci aussi à Jadenorendre pour la richesse des échanges que nous avons pu avoir autour des exploitations numériques de ces projets aujourd'hui cette base et ces outils sont enfin en ligne accessibles interopérables et réutilisables par tout le monde au plus grand bonheur de la recherche et de la connaissance des historiens de l'art et pas que pour certains tout cela peut sembler un point d'arrivée pour nous c'est un nouveau départ de nouvelles données à fouiller analyser réinterpréter enrichir au profit de tous ces et toutes celles qui souhaiteront y accéder et les consulter je vous remercie merci Fédérico pour cette présentation donc comme vous l'a dit Fédérico vous pouvez accéder à la base par l'adresse qui est affichée en haut du diaporama je vais présenter rapidement la page d'accueil qui constitue véritablement la porte d'entrée vers le programme de recherche donc voici alors attendez c'est une petite vidéo donc je vais essayer voilà qui va partir donc je vais pouvoir parler en même temps donc voici le haut de la page d'accueil telle qu'elle apparaît avec la possibilité vous le voyez de choisir de façon en anglais ou en français selon votre volonté et puis donc la page d'accueil présente trois parties principales une première partie où il y a donc une présentation générale et puis un échantillon de notice une actualité donc la présentation du programme lors du colloque japonisme et collection en Alsace la possibilité de consulter les données avec le petit bouton qui vient de partir une cartographie que je ne rentre pas du tout en détail puisque c'est Jette qui va présenter tout ça et puis deux carousels qui présentent donc la possibilité de revoir ou de voir le séminaire parcours d'objets qui est un séminaire ici à l'INHA et puis un autre carousel présentant les actualités donc l'exposition que Juliette a évoquée tout à l'heure l'appel à communication et puis une actualité l'article de Samuel Thévaud ce qu'il présentera tout à l'heure en bas de page une chronologie des expositions d'art asiatique en France que Jade présentera également tout à l'heure et puis la possibilité de citer la base donc on remonte tout doucement vers vers le haut de la page où donc vous trouverez en haut différents onglets vous le voyez ici avec donc la liste des collectionneurs collecteurs et marchands qui est donc l'index alphabétique de l'ensemble des personnalités étudiées une carte des collections que Jade présentera tout à l'heure un comment chercher pour vous orienter à l'intérieur de ce programme et puis vous avez la possibilité soit de chercher par la liste qui constitue un index ou soit vous pouvez chercher aussi directement à l'aide de cette barre de recherche donc ma connexion était pas très rapide et donc là vous avez la possibilité de chercher en anglais de la possibilité de choisir l'article en anglais ou en français possibilité que vous avez également ici toujours en utilisant le petit drapeau et puis vous avez l'article dans un format éditorialisé avec la possibilité de naviguer dans l'article grâce au sommaire vous le voyez dans l'article on a veillé à ajouter des images donc généralement un portrait et un objet de la collection et puis en bas d'article les noticiers qui renvoient en fait directement vers la base de données donc la bibliographie je vais trop vite et puis donc la possibilité d'aller directement d'entrer dans la base de données où vous allez retrouver un ensemble de données outre l'article rédigé et c'est là que je donne la parole à Michel Galdemar chargé de ressources documentaires et numériques au service numérique de la recherche à l'INHA pour présenter justement les différentes données structurées qu'on trouve dans cette base bonsoir à tous merci d'être venus si nombreux alors moi je vais vous présenter des choses beaucoup plus austères plus accessibles que du code Gison mais quand même austères donc la base de données collectionneurs collecteurs et marchands d'art asiatique reflètent les objectifs du programme de recherche il s'agit d'une base prosopographique dont le pivot est une notice personne les notices personne ne doivent pas occulter le nombre considérable de notices produites par le programme c'est à dire presque 10 000 dont environ 8 000 références bibliographiques cette notice biographique combine des données documentaires et un commentaire biographique produit par un chercheur lorsque cela était possible et le plus souvent ça l'a été une image a été associée à la notice personne selon travail de collecte d'images par Yong Songzeng complète la documentation des personnes les éléments renseignés sont l'état civil les différentes formes du nom date lieu de naissance les coordonnées successives des individus les professions exercées et les voyages vers l'Asie décrits comme des événements le programme ne comporte aucune notice oeuvre les objets collectionnés sont décrits dans la notice personne à travers des données structurées une période une aire géographique et un type d'objet et technique complétée par un champ en texte libre la recherche est assez performante grâce aux données structurées par exemple une recherche sur une personne indexée avec cinq dynasties et grès affiche bien Grand Didier dans les résultats jusqu'à présent les données publiées sur Agora en lien avec les programmes de recherche de l'INHA concernaient principalement l'histoire de l'art européen il a fallu constituer des vocabulaires contrôlés spécifiques à l'Asie pour la géographie et les périodes chronologiques proprement asiatiques ce travail a été initié par Lucie Baumel stagiaire du programme et complété par l'équipe du service numérique de la recherche les notices de personnes sont associées à une notice de collection qui décrivent l'historique de cette collection les dates de constitution de la collection et les lieux de conservation lorsqu'ils sont connus et des événements et des références bibliographiques propres aux collections c'est-à-dire les expositions ou des ventes et leurs catalogues ou les études qui leur sont consacrées il a été demandé aux auteurs des notices de produire une biographie la plus complète possible des collectionneurs collecteurs et marchands le nombre de références bibliographiques produits est saisi et je l'ai dit considérable en effet on trouve parmi ces collectionneurs et collecteurs de nombreux savants qui se sont distingués dans l'étude des langues des monuments et des civilisations asiatiques Sylvain Lévy Jacques Bacot et Joseph Aquin dont la bibliographie compte 186 références merci monsieur Courbeau la description de leur publication est proche de l'exhaustivité les références bibliographiques comprennent aussi les écrits sur les personnes concernées et une attention particulière a été portée au lien vers d'autres bases bibliographiques le catalogue de la BNF le sudoc et parfois même jusqu'à la consultation du document lui-même lorsque celui-ci est mis en ligne sur Gallica percé ou Internet Archive toutes ces données structurées sont à l'origine de représentations graphiques développées pour le programme qui vont vous être présentées par l'ingénieuse Jeanne Norard Merci beaucoup Michel pour cette présentation des données que tu dis peut-être austères mais qui sont néanmoins à la base de tout ce que je vais présenter par la suite Bonsoir à toutes et à tous merci d'être là pour nous écouter Je vais vous proposer un tour d'horizon des visualisations de données que nous avons produites à partir des informations saisies dans la base Il s'agit d'outils qui ont pour vocation de proposer un regard sur des aspects spécifiques des résultats du programme de mettre en valeur les données produites par les chercheurs dans le cadre du programme mais aussi de faciliter l'entrée dans la base pour les utilisateurs en proposant une mise en forme graphique de certaines données C'est quelque chose qui a représenté assez tôt dans le programme un enjeu puisqu'il nous a fallu décider de ce que nous voulions mettre en valeur et de ce qu'il était pertinent de mettre en valeur pour rassembler en une carte ou en une frise chronologique plus de 250 profils de collectionneurs La première visualisation de données que nous avons voulue sur le programme et qui a été développée est une cartographie du collectionnisme d'art asiatique en France qui permet une approche géographique de la collection C'est une carte des adresses des collectionneurs et marchands qui a été développée par Chloé Pochon chargée de ressources documentaires et numériques au service numérique de la recherche avec le soutien de Jean-Christophe Carius ingénieur de recherche C'est une cartographie qui vise à offrir une approche géographique à l'échelle de la France du collectionnisme d'art asiatique entre 1700 et 1939 avec une représentation des adresses successives des collectionneurs qui ont été saisis dans la base les plus précises possibles en allant dans la mesure du possible jusqu'à la rue près et au numéro de rue près c'est quelque chose qui permet de voir émerger des villes ou des arrondissements où l'activité est particulièrement concentrée à des périodes spécifiques on peut citer par exemple l'exemple de la ville de Marseille avec plus d'une cinquantaine d'adresses de collectionneurs renseignés c'est un repérage qui a été permis par le travail de Florence Hadrover sur les collections du sud de la France qui nous a permis d'enrichir considérablement cette cartographie ces adresses de collectionneurs collecteurs et marchands sont en effet issues des travaux des chercheurs ayant contribué à la base qui ont de la manière la plus exhaustive possible fourni les adresses des personnalités des corpus qui ont ensuite été saisies sur Agora donc il s'agit de plus de 1000 adresses qui ont été saisies dans les notices de chaque personne physique ou morale ces adresses saisies dans la base de données Agora ont ensuite dû être géolocalisées donc pour les adresses localisées à Paris avant 1930 la géolocalisation a été effectuée grâce au jeu de données répertoriant les adresses d'après le plan Vassero qui a été mis à disposition par la fabrique numérique du passé et pour les adresses parisiennes postérieures à cette date et pour toutes les autres adresses sur le territoire métropolitain et ultramarin la géolocalisation a été effectuée via l'API de la base adresse nationale c'est un travail pour lequel nous devons encore une fois remercier Chloé dans cette carte il y a une possibilité de filtrer les résultats par date grâce à un curseur que vous voyez en bas de la cartographie qui permet de donner un intervalle chronologique particulier et cela permet donc d'obtenir un affichage plus précis pour des recherches sur une période spécifique puisque les bornes du programme sont comme Antoine vous l'avez précisé très larges c'est quelque chose qui a immédiatement été un enjeu pour nous puisqu'il fallait forcément filtrer les résultats et permettre à l'utilisateur des recherches suffisamment précises c'est donc quelque chose qui a soulevé de nombreuses questions lors du développement de cette carte l'une de ces questions était notamment de savoir comment avoir un fond de carte pertinent pour la période choisie en prenant en compte les nombreux travaux à Paris qui mènent à l'apparition ou à la disparition de certaines rues nous avons donc fait le choix de laisser à l'utilisateur la possibilité d'afficher le plan Vassero de 1830 ou le cadastre parisien de 1900 par-dessus le fond de carte contemporain en fonction de ses besoins pour que chacun puisse adapter la cartographie à ses recherches nous avons également mis en place la possibilité de filtrer les adresses en fonction des activités des personnalités du corpus collectionneurs collecteurs ou marchands pour n'afficher qu'une catégorie spécifique puisqu'il nous semblait en effet nécessaire de permettre à l'utilisateur des recherches pointues et de mettre en valeur les différences évidentes entre les profils de collectionneurs et de marchands dans leur positionnement et leur rapport à la ville cela permet par exemple de rechercher les quartiers où fleurissent les boutiques de marchands et de les mettre en avant la présence des marchands dans le corpus est portée notamment par les travaux de Pauline Dabrigeon de Lucie Chopard et d'Elisabeth Emery qui ont rédigé des notices très complètes sur ces personnes physiques ou morales et qui nous ont permis d'étendre notre regard sur la collection en regardant du côté des passeurs au rôle essentiel dans la circulation des objets en complément de ce travail un travail de dépouillement des boutons du commerce qu'Antoine a évoqué tout à l'heure a été mené sur le programme c'est un travail qui était appuyé à l'origine sur les thèses de Phyllis Floyd et Chantal Valluit c'est un dépouillement qui a été mené sur le programme afin de créer des notices minimales comprenant les adresses de boutiques de marchands vendant des objets asiatiques pendant la période couverte par le programme ce dépouillement et cette saisie de notices minimales a été menée notamment par Marine Laboureau et cela nous a permis d'étendre cette cartographie au-delà des personnalités du corpus et d'élargir notre vision de la géographie du collectionnisme d'art asiatique ces mentions appellent également dans le futur à de nouvelles recherches sur ces personnalités qui n'ont pas fait l'objet de notices complètes mais qui ont néanmoins fait partie du paysage de l'art asiatique en France nous avons donc voulu dans le développement de cette carte un outil aussi flexible que possible qui prendrait en compte les bornes du programme pour permettre à l'utilisateur une navigation fluide et accompagnée des données qui ont été produites sur le programme collectionneur c'est quelque chose qui est permis encore une fois par le travail exceptionnel de Chloé en parallèle de cette carte a été développée une carte des collections asiatiques dans le monde pour nous permettre de porter un regard sur la dispersion et la conservation des collections asiatiques traitées dans le programme c'est une carte qui est générée automatiquement par le biais d'un widget type O3 à partir des données saisies dans les notices collection du programme c'est une carte des collections qui est moins exhaustive que la cartographie des collections d'art africain et océanien qui a été développée par le programme de recherche le monde en musée mais elle permet néanmoins une vision globale des collections asiatiques dans les institutions patrimoniales internationales issues de collectionneurs français puisqu'il s'agit de collections issues des collectionneurs du programme cette carte a été générée à l'échelle du monde mais à l'échelle de la France je tiens à souligner du témoignage de la volonté active du programme d'un travail avec les institutions en région pour décentraliser notre regard sur les collections d'art asiatiques et mettre en avant la richesse et la diversité de fonds qui sont souvent méconnus on peut citer par exemple l'exemple de la ville de Dijon qui a déjà été mentionné un gros travail a été fait avec le musée des beaux-arts de Dijon et dont sont issues plusieurs notices rédigées par Catherine Tran-Bourdonna sur les collectionneurs dijonais donc ce travail a permis de mettre en avant des personnalités et en fait don à la ville de leurs collections d'art asiatiques qui sont maintenant exposées au musée cette carte témoigne néanmoins d'un agrégat autour de certaines institutions centrales comme ici le musée national des arts asiatiques qui conserve aujourd'hui des objets ayant appartenu à un grand nombre de collectionneurs de notre corpus qui y sont parvenus par des achats par des zones notamment c'est une carte qui est contrairement à la précédente focalisée sur les collections plutôt que les collectionneurs et qui permet donc un regard sur le devenir des collections après leur passage entre les mains de ceux ou celles qui ont rassemblé ces dites collections d'art asiatiques parmi les chantiers qui ont été menés sur le programme et qui sont encore en cours aujourd'hui une chronologie des expositions d'art asiatique en France a été développée et en ce moment accessible sur la page d'accueil du programme ce chantier sur les expositions spécialisées d'art asiatique a été permis par le travail de recensement de ces expositions entamées par Lucie Bommel et continuées par Yong Song Jiang ces expositions sont pensées sur le programme comme des événements entre autres sociables les expositions sont saisies dans la base et permettent de lier des institutions des organisateurs des exposants autour de ces dernières et d'ajouter ces liens à la toile des collectionneurs d'art asiatique leur multiplicité à travers le temps permet de témoigner d'un intérêt grandissant pour l'art asiatique et c'est pourquoi ce chantier exposition est ouvert cette année et sera continué pendant l'année 2023 il a donc déjà produit des résultats sous la forme de cette chronologie mais celle-ci est bien loin d'être exhaustive et la thématique des expositions fera partie des grands intérêts du programme pour l'année 2023 nous espérons pouvoir produire d'ici là une chronologie plus exhaustive et pouvoir intégrer ces expositions à un chantier sur la sociabilité qui est aussi en cours sur le programme c'est un chantier basé sur les rapports et réseaux des collectionneurs qui a été mis en marche pour étudier la question de la sociabilité des collectionneurs et des marchands puisque cette sociabilité est au cœur de la notion de goût de l'Asie en France et si l'aspect géographique et chronologique de la chose sont importants l'aspect social l'est tout autant cette cartographie des liens entre personnes est prévue à l'issue de ce chantier elle vise à recenser les liens amicaux associatifs professionnels entre les personnalités du corpus et donc pour vous donner une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler je vous ai seulement mis l'exemple d'Henri Cordier dont Samuel Thévoz vous parlera plus en détail tout à l'heure cette carte a pour but de mettre en avant les échanges entre collectionneurs collecteurs et marchands de souligner les cercles qui ont pu exister autour de certains intérêts et autour de certaines figures centrales de l'art asiatique certaines personnalités certaines institutions ont eu un pouvoir fédérateur qui est mis en avant par les échanges qu'ils ont pu avoir cette carte viendra donc compléter les outils de navigation du corpus en apportant un regard sur la sociabilité des collectionneurs et sur la circulation des idées du goût et des collections entre ces personnes la richesse des données de la base est à l'image de la diversité des profils des collectionneurs collecteurs et marchands d'art asiatique mais aussi à l'image de la diversité des recherches qui ont pu être menées sur ces questions il nous importait ainsi sur le programme de créer des outils divers qui mettent en valeur ces résultats en permettant plusieurs approches aux collections d'art asiatique qui nous l'espérons permettront aux utilisateurs de prendre en main la base de la naviguer et d'y trouver ce qu'ils recherchent Merci beaucoup Jade avant de passer à la deuxième partie de la soirée on va peut-être prendre deux ou trois questions je crois qu'il devrait y avoir un micro Juliette aller le chercher le micro arrive bonjour je voulais savoir si la base serait enrichie par la suite s'il y aura un second temps d'enrichissement de nouvelles biographies etc ou pas si ça s'était prévu je pense que c'est Juliette qui répondra à cette question alors c'est vrai qu'on est tenté de répondre oui mais en même temps il faut malheureusement être lucide c'est un énorme travail parce que toutes ces notices elles ont été aussi relues par des correcteurs traduites donc pour l'instant on n'envisage pas ce qu'on envisage c'est de pouvoir faire des mises à jour je me tourne vers Fédérico mais oui oui bien sûr de toute façon vous êtes aussi incité d'une certaine façon à contribuer si vous y voyez des fautes des erreurs signalées de nous parce que de toute façon une base de données pour sa nature même est un objet dynamique donc bien sûr il est censé évoluer sauf que la recherche ne s'est fait pas sans moyenne et un programme de recherche a des durées qui sont déterminées souvent donc on continuera à veiller parce que le rôle du service numérique de la recherche est d'accompagner la donnée de l'accouchement jusqu'à la retraite donc nous avons un plan personnalisé pour chaque base de retraite et c'est ce que nous faisons donc oui est censé évoluer et être mis à jour excusez-moi pourquoi vous vous arrêtez en 1937 et est-ce qu'il y a c'est un peu la même question la possibilité ou l'envisagement de continuer après d'élargir la base à la période après les 37 malheureusement effectivement on ne pourra pas continuer la base c'est vraiment c'est effectivement dur c'est un choix peut-être un peu dur mais non effectivement le programme a été conçu ainsi sauf si on a une manne financière évidemment qui apparaît 39 c'est une suggestion qui était née notamment au tout début du programme de recherche d'échange notamment avec Eric Lefebvre donc directeur du musée Sernouchki pour inclure cette période assez foisonnante et complexe de l'entre-deux-guerres notamment en ce qui concerne les arts de la Chine dans une première version du programme effectivement c'était 1914 qui clôturait mais on a on a fait cette extension et on en a été je pense assez assez heureux parce que elle a aussi permis d'avoir d'autres d'autres aspects naissants d'autres aspects de ce collectionnisme qui était aussi ceux de l'ethnographie des études de terrain voilà j'ai une question qui est peut-être en dehors de vos préoccupations est-ce qu'à partir de vos données il est possible d'avoir des idées sur les flux c'est-à-dire les quantités d'objets qui rentrent ou qui sortent soit en nombre d'objets soit en valeur qu'on ait une idée dynamique bon je suis scientifique donc je regarde les choses par le côté matériel donc je voudrais savoir malheureusement non car il n'y a pas de données quantitatives concernant les objets même c'est une base prosopographique comme il a été dit donc il y a des personnes il y a des collections il y a une une orientation événementielle donc les événements ont constitué un nœud fondamental de l'exploitation de la base mais il n'y a pas de données quantitatives concernant les objets collectés donc on ne peut pas faire ce genre d'analyse mais on peut quand même dire que s'il n'y a pas de données quantitatives sur les objets il y a des indications sur la provenance des objets donc on peut interroger par pays merci beaucoup pour cette superbe base ma question concerne les définitions géographiques de l'Asie pourquoi vous avez mis cette ligne sur la Mangalie la Sibérie et bon je m'excuse mais où l'Asie centrale dans l'histoire est-ce que c'est l'Asie ou c'est pas l'Asie en fait c'était l'image qu'on a choisie c'était plutôt une image d'illustration mais il y a vraiment c'était plutôt une image d'illustration d'accord donc il y a l'Asie centrale dans l'histoire oui vous pourrez retrouver la liste de l'ensemble des personnalités sur la base s'il n'y a plus d'autres questions on va peut-être passer à la deuxième partie pardon Pauline il est certain que la délimitation de l'Asie a été une des premières questions méthodologiques du programme après en termes de réalité des collections il y aura très certainement des régions plus représentées que d'autres je pense notamment à la Chine et au Japon on a essayé de cumuler une réalité géographique et une réalité de l'histoire des collections pour englober le maximum cet ensemble d'objets que constituent les collections nationales en France mais poser une limite forcément impose de va très certainement susciter des frustrations et tant mieux puisque c'est de ces frustrations que vont naître d'autres projets peut-être vers les arts de l'islam et que sais-je encore et des parties aussi moins représentées donc merci pour votre question merci beaucoup on va continuer merci à nos intervenants de la première table ronde et donc on va continuer en évoquant cette fois le travail de recherche qu'on peut faire à partir de ces données donc j'invite les intervenants de la seconde table ronde à nous rejoindre et cette seconde table ronde elle va être modérée par Pauline Guillot qui est chargée d'études et de recherche à l'INHA et qui a été le fil rouge du programme et bien au-delà du fil rouge vraiment celle qui a porté le programme depuis le début jusqu'à aujourd'hui donc elle vraiment un élément essentiel de ce projet Pauline Guillot fait une thèse sur les collections du demi-monde donc elle travaille bien sur la collection mais pas nécessairement asiatique et pourtant c'est un sujet dont elle s'est emparée avec bonheur Merci beaucoup Juliette bonsoir à toutes et à tous alors à mon tour je tiens à remercier très chaleureusement tous les collaborateurs de ce projet avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant les quatre années riches et intenses de ce projet et j'aimerais tout particulièrement remercier les trois intervenants que nous avons réunis ce soir pour cette table ronde qui ont chacun joué un rôle indispensable à différentes étapes de ce projet Antoine l'a dit nous avons pensé cette base de données comme un outil pour la recherche et nous avons souhaité que cette table ronde soit une première occasion de questionner l'utilisation des données ainsi mise à disposition de la recherche vous avez donc très gentiment accepté de vous prêter encore une fois au jeu de la base de données avec cette fois comme objectif principal non de l'amender et de la nourrir comme vous avez pu le faire mais d'en exploiter toutes les possibilités je vais commencer par toi Pauline donc tu connais très bien le projet puisque tu en as été en charge lorsque tu as été chargée d'études et de recherche à l'INHA entre 2017 et 2020 le sujet de ta thèse a par ailleurs en partie orienté le projet puisque tu consacres ta thèse à l'appréciation de la commercialisation de la céramique chinoise en France au 19ème siècle sous la direction de Jean-Michel Degnaud donc ce programme tu l'as en partie mis en place tu as pris part à son élaboration et à son développement et tu en es surtout une contributrice importante puisque tu as rédigé pas moins d'une quinzaine de notices pour la base avant cela tu as passé 4 années en immersion à Taïwan où tu as étudié l'histoire de l'art chinois tu es également diplômée de l'école du Louvre et de l'INALCO en langue chinoise tu es aujourd'hui on l'a dit conservatrice à la fondation VOR musée des arts d'extrême-orient à Genève où vient de s'ouvrir ta première exposition consacrée à la quête du secret de la couleur sur porcelaine en Chine et en France dont le très beau catalogue vient de paraître tu restes néanmoins toujours impliqué à l'INHA puisque tu es également co-commissaire de l'exposition à portée d'Asie que nous préparons avec Catherine St-Bourdonneau et qui aura lieu à l'automne Juliette Lady au musée des beaux-arts nous avons le plaisir de compter également parmi nous Elisabeth Emery Elisabeth tu connais toi aussi très bien le projet puisque ça l'a fait presque deux ans que tu y prends une part très active tu es processeur de français à l'université d'état de Montclair dans le New Jersey et tu as consacré tes premières recherches dans le cadre de ta thèse à la réception de l'art et de l'architecture médiévale en France et en Amérique au XIXe siècle tu as également consacré plusieurs ouvrages et articles aux liens entre le début de la photographie et du journalisme et la patrimonialisation des maisons d'écrivains en France et plus récemment tu as beaucoup travaillé sur les origines du japonisme sous le prisme des femmes collectionneurs et des marchandes d'art à qui tu as consacré un livre sous le titre de World Framing Japonism publié en 2020 tu as consacré de nombreux articles en anglais et français à la collection de Clémence Denry mais aussi aux marchandes d'art asiatiques que sont Madame Dessois Madame Hattie ou Florine Langweil et c'est donc dans ce cadre que nous avons entamé une fructueuse collaboration puisque tu as été chercheuse invité à l'INHA pour le programme et ton séjour a permis de considérablement compléter le corpus avec une attention toute particulière au chantier des marchands puisqu'on a mené ensemble un important recensement de toutes ces boutiques d'art asiatique tu as également rédigé et complété de nombreuses notices avec une appétence précieuse et j'insiste pour la base de données et le développement des réseaux au sein du corpus Samuel autre fructueuse collaboration c'est l'entamer ce printemps avec toi lors de ton séjour là aussi en tant que chercheur invité à l'INHA tu es docteur en lettres de l'université de Lausanne tu as également enseigné en tant que maître assistant en langue et littérature française tu es actuellement chercheur indépendant associé au laboratoire Talim spécialiste de l'histoire des voyages en Asie et tu as travaillé sur la perception du Tibet en Europe tes recherches récentes portent sur les premiers voyages des tibétains en Europe ainsi que sur le bouddhisme et le yoga dans l'histoire globale de la littérature et des arts du spectacle lors de ton séjour à l'INHA tu nous as beaucoup accompagné dans le développement du corpus concernant les collections tibétaines et c'est je crois ce dont tu vas nous parler ce soir merci Pauline on va passer à la dia suivant j'imagine oui normalement voilà on y est très bien je ne pourrais commencer sans remercier chaleureusement Juliette Traix et toute l'équipe du projet menée de France y admirablement par ma voisine Pauline Guyot pour leur invitation à la résidence de recherche de ce printemps dont tu parlais nous avons ainsi pu réfléchir ensemble au corpus Tibet minoritaire au sein du corpus d'ensemble comme un micro laboratoire heuristique et développer des outils de visualisation dont Jade a déjà montré quelques aspects qui permettent de penser les collections tibétaines à l'aune de l'histoire culturelle des voyages et des savoirs notamment parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'art et des collections mais c'est plutôt ce rapport qui me semblait exploitable de manière novatrice disons dans le programme il m'a semblé tout d'abord que la question des objets d'art tibétain devait historiquement être apportée à la naissance des études tibétaines en France au caractère fortement philologique et donc directement dépendante avant tout de la disponibilité de collections de manuscrits que le programme intègre également on en parle moins mais enfin c'est aussi un aspect important du programme la France a eu une position pionnière sur le plan européen puisque le premier cours officiel de Tibétain est donné très tôt en 1842 à l'école des langues orientales vivantes en même temps que le chinois et le malais et bien avant le japonais et le vietnamien ce cours est créé à la demande de Philippe-Edouard Foucault qui se fait reconnaître en particulier par plusieurs traductions successives du Lalita Vistara Sutra qui raconte la vie du Bouddha d'après des manuscrits sanscrits et des manuscrits tibétains sur la gauche vous voyez le frontispice d'une édition de 1860 tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de la société asiatique de Paris ce qui souligne l'importance de la dimension visuelle des sources utilisées dans ce type de publication et qui est aussi un précieux indicateur sur les collections alors existantes l'histoire des acquisitions des premiers manuscrits tibétains dans les années 1830 est relativement documentée l'une des premières collections majeures est un don du baron russe Paul Ludwig Schilling von Konstadt provenant de monastères Bourriat et conservé à l'Institut de France par ce simple exemple l'on voit que les collections tibétaines en France n'avaient pas de lien avec des voyageurs français mais y parviennent grâce à la réputation des études asiatiques françaises l'étroite relation entre études tibétaines et manuscrits est bien illustrée par le successeur de Foucault à l'école des langues orientales Léon Fer qui sera ensuite bibliothécaire au département des manuscrits de la bibliothèque nationale il a également donné en 1969 l'unique cours de tibétains et de mongols du collège de France et l'un des intitulés mérite ici l'attention vous pouvez le lire sur la fiche du cours car il porte sur un texte que Fer avait publié l'année précédente d'après un manuscrit tibétain, mongol et chinois donc trilingue dont il reproduit l'aspect et qui avait été rapporté de leur célèbre voyage par les pères Régis Evariste Huck et Joseph Gabet premiers voyageurs français avoir ramené des collections tibétaines en France ce cas demeura pourtant isolé jusqu'au voyage au Tibet d'Henri d'Orléans et de Gabriel Bonvalot en 1989 et de Jules Léon d'Utreuil de Reims et de Fernand Grenard en 1894 mission importante sous de multiples rapports renseignés par les notices du programme mais qui n'ont guère engendré de révolutions dans les connaissances sur le Tibet renforçant au contraire nombre de stéréotypes sur le pays et ses habitants à tel point qu'en 1900 les ouvrages de référence sur le Tibet en France étaient des traductions et le fait de voyageurs tibétologues allemands russes et anglais relevant ici qu'Albert Grünwedel compose sa mythologie du bouddhisme en dressant un catalogue de la collection d'objets tibétains du prince russe Esper Hurtomsky qui a été partiellement visible à l'exposition universelle de 1900 à Paris jusqu'ici en France les études tibétaines ne se justifiaient que secondairement par l'apport des connaissances sur le Tibet lui-même elles contribuaient prioritairement aux études sur le bouddhisme indien dont les manuscrits tibétains permettaient de connaître la littérature disparue or c'est une exposition au musée Guimet en 1908 présentant des collections ramenées directement du Tibet par les voyageurs français que les choses ont changé le Tibet a été ici le clou du spectacle si vous voulez grâce au don parmi d'autres collections donc grâce au don de Paul et Lotus Peralté et surtout de Jacques Bacot dans les conférences au sujet de l'art tibétain et les récits de voyage soulignaient simultanément l'originalité propre de la culture tibétaine ce virage tibéto-centrique des études tibétaines ne doit pourtant pas faire négliger les autres collections tibétaines qui existaient antérieurement ou parallèlement et qui ont à mon avis souvent été méconnues jusqu'à aujourd'hui l'un des atouts du programme est précisément déporté au jour ce que nous avons cherché à visualiser par plusieurs outils et d'abord un extrait de la carte des lieux de collection sur laquelle on peut localiser toutes les collections comportant des objets tibétains telles du moins qu'elles sont renseignées dans les notices du corpus mettant en particulier en évidence les collections conservées en province comme on l'a souligné précédemment parallèlement Pauline et Antoine ont mis au point une frise chronologique qui permet de bien percevoir que ce sont les voyageurs collectionneurs et savants de la génération 1860 qui ont véritablement fabriqué le Tibet en France en complément le SNR a développé une carte des voyages permettant de visualiser et de quantifier tous les voyages des personnalités Tibet du corpus et si on zoome sur la carte on localise avec plus de détails les régions traversées jusqu'à accéder aux régions tibétaines et tibétophones parcourues par les voyageurs donnant également une idée de la provenance des collections pour des raisons essentiellement politiques le Tibet a été très peu souvent traversé par des voyageurs européens et a été principalement connu par son pourtour la carte témoigne de cette situation et montre aussi la présence bien moins négligeable qu'on pourrait penser de voyageurs français dans cette zone pour la période concernée en particulier dans les confins du Tibet oriental au Kham au nord de la jeune colonie tankinoise c'était cette carte qu'il fallait montrer la carte générale des voyages laisse également apercevoir que le Tibet se situe au carrefour d'autres destinations recherchées par les voyageurs le corpus Tibet opère ainsi comme révélateur de la dynamique des collections d'art asiatiques en France par les trois rapports de son développement avec la période d'ensemble et par les liens qui se tissent avec des réseaux plus larges aussi le graphique le graphique conçu par Jade Norendre est sans doute l'outil le plus riche aujourd'hui à nos dispositions il permet de voir d'un seul coup d'œil l'extraordinaire pluralité des profils du corpus Tibet et ses ramifications sont reportées ici les personnalités qui ont voyagé au Tibet en orange qu'ils aient ramené des collections ou non mais l'intérêt premier du graphique consiste à superposer aux voyageurs d'autres profils dominants et de montrer les rapports des réseaux croisés ainsi sont également visibles les collectionneurs en bleu lesquels peuvent être des voyageurs n'ayant pas voyagé au Tibet mais possédant des objets tibétains les très rares marchands en violet deux figures de voyageurs et intermédiaires tibétains en jaune et enfin en vert les figures intermédiaires ayant joué un rôle significatif en rapport avec le Tibet dans les réseaux de sociabilité savante ou mondaine de l'époque et dans la diffusion de connaissances chacun de ces liens demande bien sûr à être précisé ou à interpréter au cas par cas ce qui est en grande partie possible sur la base des contenus des notices et surtout appel des études futures je me limiterai donc à un commentaire au sujet de quatre personnalités certainement Jacques Bacot dont j'ai déjà parlé apparaît comme le voyageur le plus important dans cette perspective en cliquant sur son nom l'on observe le dense rapport avec des personnalités au profil varié dont l'histoire n'a pas toujours retenu le nom il faut ici également souligner que le virage tibéto-centrique dont je parlais s'opère non seulement par l'acquisition de matériel nouveau manuscrit ou objet mais également par la relation directe avec des informateurs tibétains ainsi Adjrup Gumbo qui a accompagné Bacot au retour de son premier voyage en 1908 durant l'année qu'il a passé en France Adjrup a notamment épaulé Joseph Akin dans le catalogage des objets tibétains avec son Bacot et du musée Guimet le réseau d'une autre figure centrale du corpus plus médiatique sans doute Alexandra Davinel est également un indicateur de cette pluralité de profils et d'acteurs célèbres ou oubliés ayant contribué à la fabrique du Tibet au tournant du siècle notamment Jacques Tasset japanologue et sinologue aujourd'hui oublié de l'entourage de Léon de Rony a été un maillon indispensable dans sa trajectoire c'est lui qui l'a encouragé à suivre les cours de Foucault et de Rony le pionnier des études japonaises en France dont on sait moins qu'il donnait également des éléments de culture tibétaine et de tibétains dans son cours à la cinquième section de l'EPHE Rony a d'ailleurs été pour Davinel un appui bien plus solide qu'Edouard Chavann ou Sylvain Lévy par exemple par sa position à la croisée de plusieurs champs Davinel est une personnalité intéressante au sein du programme pour penser l'usage des collections je soulignerai ici non seulement l'usage qu'elle fait dans ses propres écrits de sa collection de manuscrits restée privée durant son vivant mais aussi l'usage de sa collection d'objets bouddhiques essentiellement japonaises et tibétains mis au service de la construction publique de la figure d'écrivain orientaliste ce dès le début de sa très longue carrière à gauche à l'âge de 33 ans et jusqu'à la fin de sa vie à droite elle est presque centenaire un autre mode de mise en scène instructif pour penser l'imaginaire associé aux collections d'art tibétain est illustré par cette photo d'une série prise devant le mur de sa maison à Ding Liban montrant un simulacre d'hôtel rituel pour un article sur la magie idée de composition que Joseph Aquin lui avait suggéré à l'intention du musée Guimet enfin et de manière tout à fait nette la personnalité que le diagramme fait le plus ressortir et qu'a déjà présenté Jade tout à l'heure n'est ni un voyageur ni un tibétologue mais le sinologue Henri Cordier qui par ses activités au sein de multiples sociétés savantes parisiennes de géographie et d'orientalisme a été continuellement et durablement en rapport avec de nombreux voyageurs cette figure de coordinateur synthétise les données des voyages autant qu'il assure une dynamique sociale maintient le lien entre les voyageurs et les débats académiques entre les collections et les musées entre les confins de l'Asie et la presse parisienne en documentant la relation entre voyages collections et savoirs grâce aux outils mis à disposition par le projet on comprend ainsi mieux la riche dynamique de la naissance des connaissances sur le Tibet et l'impact culturel de cette fabrique du Tibet pour illustrer par un dernier exemple la diversité d'aspects du phénomène je me suis intéressé à Victor Ségalène une personnalité importante évidemment dans le cadre d'un programme comme celui-ci mais qui n'est ni un collectionneur d'art tibétain ni un voyageur au Tibet Ségalène figure ici pour ses relations avec d'autres savants et voyageurs au Tibet mais aussi parce qu'il a cherché à se rendre au Tibet sans y parvenir et parce qu'il a en lieu et place composé un poème inachevé nommé précisément Tibet l'analyse avec H l'analyse de ces brouillons laisse clairement percevoir ses lectures sur le Tibet mais aussi l'apport direct de ses relations privilégiées avec Jacques Bacot et Gustave Charles Toussaint que l'on retrouve dans le graphique que l'on a vu tout à l'heure et dont Ségalène recueillait les récits oraux mais ces deux voyageurs tibétologues lui donnaient également accès à leur collection de manuscrits et d'objets ce qui se perçoit dans son poème l'on pourrait montrer combien la dimension visuelle a été aussi importante que les savoirs textuels et ce faisant mesurer l'impact des collections tibétaines à cette période ces quelques exemples soulignent assez je l'espère quelques-uns des multiples bénéfices du programme de l'INHA pour penser l'histoire des collections tibétaines en rapport en rapport à l'histoire culturelle plus large et en rapport à l'histoire des collections provenant d'autres zones de l'Asie dont on possède désormais et pour la première fois une cartographie précise et raisonnée merci beaucoup pour cet éclairage passionnant pour cet éclairage passionnant sur les modalités d'émergence des collections tibétaines en France comme tu l'as dit effectivement le Corpus Tibet a été un excellent laboratoire tout au long de cet été des possibilités d'exploitation de la base et ton intervention est particulièrement intéressante en ce qu'elle exploite et croise plusieurs jeux de données renseignés dans la base les typologies de collection leur datation les réseaux de sociabilité et les voyages et c'est aussi la question des interactions des contacts et des échanges qui se trouve au coeur des réflexions du projet et que tu proposes de nous présenter ce soir Pauline autour d'un corpus cette fois tourné plutôt vers la Chine merci Pauline bonsoir à tous merci pour ta chaleureuse introduction et j'aimerais effectivement me pencher dans cette courte présentation sur une question qui permet d'aborder ce corpus de manière transversale comment se rendre en Chine au 19ème siècle ou se rendre ou ne pas se rendre en Chine au 19ème siècle et en quoi cela constitue un moteur un critère qui conditionne un certain type de collection alors effectivement vous l'aurez peut-être constaté lors de la conception de ces champs structurés de ces éléments interrogeables à l'intérieur de la base de données le voyage le fait de se rendre ou pas en Asie a été considéré comme une donnée essentielle et merci d'avoir joué le jeu à tous les auteurs pour ce formulaire fort pénible qui vous demandait non seulement de renseigner ces voyages mais en plus de les dater merci encore c'est donc dans cet onglet voyage qui est considéré comme un événement ou bien dans les activités de ces différents individus que l'on essaye de répondre à cette question et que j'aimerais à travers un corpus que j'ai plus particulièrement étudié vous donner quelques aspects de ces différentes modalités d'accès à la Chine et de la manière dont cela peut conditionner une certaine typologie d'objets l'une des personnalités qui est il manque une la suivante attend comment comment d'accord donc il manque une diapositive mais ce n'est pas grave seulement voilà renseigner les voyages peut poser un problème de source et ce problème de source est tellement prégnant que la diapositive elle-même s'est volatilisée car en effet le mis à part les voyages que l'on connaît qui sont racontés le fameux voyage d'Émile Guimet et de Félix Régamé et bien bon nombre de ces personnalités qui constituent ce corpus sont parfois difficilement identifiables en termes de mobilité ceci implique donc de croiser différents types de sources allant de la correspondance à la aux coupures de presse en faisant des déductions par des changements fréquents d'adresse ce qui implique effectivement de brasser large ceci mis à part les personnalités qui se rendaient en Chine dans le cadre de leurs fonctions et nous avions un petit exemple d'un dossier de personne dossier de personnel du ministère des affaires étrangères donc j'entends par là les consuls les interprètes les personnes qui potentiellement laissent plus de traces dans le cadre de leurs activités mais moi j'aimerais m'intéresser à ceux qui laissent peu de traces et parmi eux Émile Tasté Émile Tasté illustre assez bien à la fois ce problème de source mais aussi permet d'aborder une question complexe au XIXe siècle qui est celle du commerce direct avec la Chine pour l'importation d'objets en particulier les porcelaines chinoises vous l'aurez compris c'est un peu mon dada cet Émile Tasté il est armateur à Bordeaux tout d'abord et il va aussi devenir intermédiaire d'une compagnie d'armateurs à Vraise Ferrer et Morleau et jouer un rôle dans la diffusion d'un certain nombre de ventes qu'il a été possible de retracer avec le croisement de deux types de sources principalement les coupures de presse et les catalogues de vente ainsi on se rend compte que lors de la décennie lors d'une décennie quasiment entre les années 1840 et 1850 un certain nombre de ventes ont eu lieu ces ventes étant le résultat de cargaisons livrées directement au Havre de navires en provenance de Canton Emile Tasté dans ses ventes va jouer le rôle d'intermédiaire c'est à dire que et vous le voyez dans la dispositive précédente dans ses catalogues de ventes il apparaît en dessous comme le distributeur du catalogue et en fait plus qu'un distributeur c'est quelqu'un qui va promouvoir ses ventes au collectionneur parisien il a cette présence dans les catalogues de vente mais il accompagne aussi les navires et c'est cette fois un autre type de source ceux des rôles des bâtiments de commerce qui sont conservés aux archives départementales de Seine-Maritime qui nous permettent entre autres choses d'identifier l'équipage les passagers et la marchandise vous voyez donc ici que notre cher Émile Tasté faisait partie de certains de ces trajets j'anticipe la question sur l'exploitabilité de cette source en termes de cargaison c'est bien souvent le seul mot marchandise qui est décrit à la fin de ces archives et il faut se rabattre sur un catalogue de vente pour en connaître véritablement le contenu alors Émile Tasté se rend en Chine mais des fois il ne s'y rend pas et c'est tout aussi intéressant puisqu'il pose il réalise des commandes et ça c'est la correspondance très riche conservée aux archives de la manufacture et musées et musées nationaux de Sèvres qui nous permet de l'illustrer ainsi il se plaint à Denis Désiré Riaucreux conservateur du musée de Sèvres des erreurs qui ont été commises et fausses interprétations dans les notes qu'il a pu donner à un autre intermédiaire en Chine qui rassemblait des objets à sa demande j'ai beaucoup parlé des catalogues de ventes parce que c'est parfois pour raconter ces ventes bien souvent le seul objet qui nous donne des renseignements sur la nature des objets fort heureusement et je l'ai évoqué avec Sèvres et bien certains objets ont été acquis par des musées et c'est le cas de ce vase à couverte flammée qui est acquis auprès d'un certain Éire qui l'a lui-même acquis auprès d'Émile Tasté et qui est lui-même qui provient lui-même du navire le Lafayette autre modalité de cette autre aspect de cette question sur le voyage ou non en Chine de figures Maliné et Louerette qui chacun à leur manière sont des incontournables du commerce de l'art asiatique en France dans les années 1860 et 1870 l'un marchand l'autre importateur l'un ne s'étant jamais rendu en Chine et l'autre y ayant réalisé des allers-retours fréquents Nicolas Joseph Maliné commence sa carrière comme tailleur et c'est seulement après ses 37 ans qu'il va plonger littéralement dans le commerce de la curiosité et devenir un personnage essentiel de nombreux collectionneurs de renom et c'est grâce au réseau qu'il met en place qu'il parvient à se faire un nom d'abord dans le commerce des peintures et puis dans le commerce de l'art asiatique et devenir l'expert d'une des collections les plus remarquables de ce XIXe siècle le musée dit chinois de l'impératrice Eugénie issue du pillage du sac du palais d'été en 1860 il est donc amené à évaluer cette collection et c'est dire l'importance qu'il a très vite acquis dans le domaine de l'expertise des arts asiatiques son nom apparaît également dans de nombreuses factures de musées il est cet intermédiaire privilégié de personnalités extrêmement importantes du monde de la collection et pourtant Nicolas-Joseph Malinet s'est cantonné au 25 quai Voltaire adresse de son commerce ce qui n'est pas le cas de son contemporain Guillaume-Eugène Louirette dit à l'époque Louis Louirette et qui est à l'origine du près d'une quarantaine de ventes identifiées entre 1860 et 1870 où parfois son nom apparaît parfois il disparaît mais il est certain que le nom de Louirette de collection Louirette va très vite devenir une plus-value du moins un appel au collectionneur férudar asiatique pour être certain d'avoir accès à des objets de première qualité c'est par les préfaces de catalogues de vente mais aussi par ces changements d'adresse très fréquents que l'on devine la régularité de ces allées venues entre la Chine et la France on retrouve Louirette à Londres où peut-être se rendait-il aussi pour acquérir d'autres types d'objets à une époque où les places de vente parisiennes et londoniennes sont essentielles dans ce commerce il offre donc un profil différent de celui de Maliné et il est aussi reconnu notamment dans la presse comme l'une des personnes qui auraient le plus promu un type relativement nouveau d'objets chinois à savoir les émeaux cloisonnés une autre manière de se rendre en Chine pendant ce 19e siècle est celle des missions missions scientifiques et commerciales des missions faites le plus souvent à la demande des ministères du commerce ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et qui vont concerner un grand nombre de personnalités pour la seule manufacture de sèvres une dizaine de personnalités ont été sollicitées pour apporter objets renseignements échantillons de matières premières sur qui rentraient dans la compréhension de la fabrication de la porcelaine chinoise chinoise ainsi si l'on jette un oeil rapide aussi à ces différentes figures se dessine en creux l'histoire complexe des rapports entre la France et la Chine les premières personnalités que vous voyez sont des lazaristes qui sont pendant un certain temps les seules à pouvoir accéder à l'intérieur des terres et par la même rapporter des objets d'une nature différente que celles qui sont commercialisées au port ouvert au commerce avec la Chine et puis plus on avance dans le 19e siècle plus on va avoir des personnalités qui sont en fonction en Chine que ce soit à travers leur fonction de consul ou celle par exemple de chimiste d'Anatole Bilquin si l'on prend l'exemple de Joseph Lee on a donc une personnalité qui est d'origine chinoise et qui va dans la région de Jingdezhen rapporter des échantillons cette fois de matières premières qui racontent qui sont comme une photographie de toutes les matières utilisées dans la fabrication de la porcelaine chinoise en 1844 non seulement le musée conserve encore certains de ses échantillons mais de manière encore plus précieuse il conserve les étiquettes à poser sur ces échantillons et qui elle nous renseigne sur la grande diversité des objets récoltés avec également des éléments qui rentraient dans la composition de la décoration de la porcelaine plus tard ce sont les missions de Anatole Bilquin qui est chimiste à Pékin à cette époque qui vont permettre de rapporter cette fois-ci non pas des échantillons mais des objets et des objets qui ont pour particularité d'être là encore annotés de ces étiquettes étiquettes qui racontent par elles-mêmes l'intérêt pour l'étude de ces objets en France et une étude qui passe par la connaissance de la nomenclature la connaissance des noms attribués aux couvertes en Chine il serait peu honnête d'omettre un des autres aspects un des autres moyens par lesquels ces objets sont parvenus jusqu'à nous celle du rapport belliqueux on l'a évoqué à plusieurs reprises et il est certain que le 19ème siècle présente de ce point de vue un un exemple particulier ainsi dans le corpus plusieurs figures sont des figures de militaires qui ont pu rapporter des objets au moment de certaines campagnes notamment la campagne de Chine et qui également et c'est l'une des je pense subtilités qu'essaye de développer ce programme également en complétant leurs collections lors d'acquisitions dans des ventes aux enchères parisiennes nous connaissons ces collections principalement là encore à travers les catalogues de vente dont l'une des plus qui a le plus défrayé la chronique et fait coller le plus d'encre est celle du colonel Dupin mais il ne faut pas omettre d'autres conditions d'accès de ces objets je cite en exemple cette jarre conservée à la manufacture de Sèvres et qui aurait été acquise par Benjamin Jaurès au moment de l'occupation de Pékin en remerciement du respect qu'il a fait des lieux occupés Ainsi retracer ces parcours apparaît et parfois un parcours du combattant en termes de sources en termes d'archives pour essayer d'être le plus juste possible par rapport à des réalités d'acquisition dans des contextes parfois complexes cependant et cela pourra être je l'espère développé par des recherches ultérieures il semble essentiel de reconstituer ces puzzles ces parcours d'individus pour avoir une image plus complexe plus contrastée et renseignée de ces différentes typologies d'objets qui font la diversité des collections des musées français je vous remercie merci beaucoup Pauline pour ce panorama de la grande diversité des profils qui ont pu contribuer à la circulation des objets chinois et qui là encore illustrent très bien les approches transversales rendues possibles par les bases de données et ces questions de modalité d'approvisionnement et de structuration du marché me permettent assez aisément d'introduire la dernière présentation de cette table ronde celle d'Elisabeth consacrée aux marchands d'art asiatique merci Pauline comme mes collègues je tiens à remercier Julia Très pour son invitation à participer à cette table ronde et surtout pour avoir soutenu un si riche projet on a parlé de moyens de dévouement qui ouvrent tant de nouvelles perspectives Pauline vient d'en parler de recherche pour la nouvelle génération il y a vraiment je félicite aussi l'équipe qui a fait preuve de vraiment un dévouement extraordinaire en saisissant toutes ces notices et quand vous aurez le temps d'explorer ce programme comme je viens de le faire ces derniers jours vous allez découvrir une vaste fresque de personnages d'institutions de lieux et d'oeuvres donc je trouve que ce programme collectionneur arrive à un moment propice c'est à dire celui d'une renaissance d'intérêt mondial pour les arts de l'extrême orient et surtout pour la provenance donc encore la présentation de Samuel et Pauline on pense peut-être connaître les grands collectionneurs et les grands marchands comme Seychelles Bing et Ayashi mais ce riche programme nous révèle à quel point il nous reste des choses à apprendre en interrogeant les collections d'art asiatique présentes dans les collections françaises et surtout en région qu'on connaît très mal l'équipe de ce programme a rendu visible tout un monde de collectionneurs marchands voyagères aujourd'hui disparus de la mémoire collective et même quand on reconnaît les noms des marchands comme ici connaissant véritablement un parcours comme vient de nous montrer Pauline les notices de ces trois grands marchands rédigées dans le programme par Lucie Chopard Gabriel Weisberg et Michel Moukouer respectivement nous présente de nouveaux détails sur les personnages qu'on croyait déjà connaître Lucie Chopard par exemple reconstitue pour la première fois l'état civil de Philippe Seychelles et ses deux frères faisant donc mieux comprendre le fonctionnement d'un commerce familial qui englobait non seulement les asiatiques mais le mobilier du 18e siècle donc ce retour aux archives est fort salutaire pour quelqu'un comme moi qui réfléchit depuis assez longtemps maintenant à la façon dont l'histoire des collections du 19e siècle se base souvent sur une archéologie du savoir pour emprunter l'expression de Michel Foucault calquée largement sur les récits publiés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par des figures qui cherchaient parfois à mettre en valeur leurs propres contributions donc en explorant les différentes notices du programme il est vraiment impressionnant de constater à quel point les collègues ont choisi de réévaluer les histoires qu'on croit connaître à la lumière de sources nouvellement accessibles ou numérisées et encore plus impressionnant est le nombre de collègues beaucoup ici présents qui se sont mobilisés pour faire des recherches entièrement inédites sur des figures oubliées ou peu connues c'est le cas par exemple des marchandes du 19e siècle qui figurent sur le beau teint ici Julie Robin retrace les pratiques commerciales de la famille Vorch comme Lucie Chopin le fait pour Antoine Delanarde et Laurent Eliot ou Camille Metzag pour la famille Berdelaine et les marchandes les noms de Madame Dessoies Madame Hattie Madame Languevel ou Madame Maliné ont beau paraître sur le beau teint des prêts aux expositions des catalogues de vente des notices des commissaires mais leurs contributions sont presque complètement oubliées aujourd'hui même Madame Dessoies dont le nom reste dans la mémoire collective comme une des premières importatrices d'oeuvres japonaises elle est souvent confondue avec d'autres marchandes d'autres commerces et on ne savait même pas son prénom il y a trois ans donc curieusement ce sont les contraintes de la base de données qui ont favorisé de nombreuses découvertes de ce programme quand on prend le temps de reconstruire l'état civil et les adresses des personnages figurant dans les textes anciens ou dans les registres de musées on découvre une histoire toute différente de celle qu'on croyait comprendre le cas des marchandes comme Louise Dessoies par exemple témoigne des effets néfastes du code Napoléon qui a fini par invisibiliser le travail des femmes quand l'acte de naissance d'un enfant note qu'une mère négociante comme Louise Dessoies est sans profession il s'agit d'une convention sociale donc les contrats de mariage les ventes après décès racontent une toute autre histoire celle des marchandes qui sont partenaires souvent à la fondation d'un commerce et qui retiennent le droit de gérer ce commerce après le décès de leur époux donc les négociantes ne sont pas toutes des veuves comme on se complète assez souvent à le dire au colloque quand on croise le nom d'une femme qu'on ne connaît pas Madame Maty par exemple qui a exposé deux vitrines de céramique à l'exposition de 1889 où elle figure à côté de Bing notamment ici elle n'est pas japonaise comme on a tendance à le dire il s'agit d'un synonyme pour Henriette du Hattie Henriette Dupré cette femme monte au commerce achète aux grandes ventes comme celle de Burtie Seychelles et Chanton pour faire sa propre collection dont on voit ici le catalogue elle a fréquenté les grands collectionneurs de son époque comme Guimet Clémence Tenry Ernest Grand Didier auxquels elle a vendu 19 céramiques donc si le travail des marchandes du 19e siècle reste avant ce programme plutôt invisible dans l'histoire de la collection celui des collectionneuses le reste encore plus faute encore du code Napoléon qui nie à la plupart des femmes mariées le droit à la propriété donc on connaît mieux les collectionneuses nobles du 18e siècle comme Marie-Antoinette ou Madame Adélaïde qui figurent dans le programme ici mais encore nos collègues ici présents ont creusé dans les archives pour considérer d'une lumière nouvelle des collections du 19e siècle données ou léguées au nom d'un seul individu Antoine en a parlé tout à l'heure de José de Los Lagnos qui propose la participation de Louise Dutuit à la collection asiatique du Petit Palais Catherine Trempe-Bordeneau qui fait connaître les voyages de la comtesse Pauline d'Amandie grande donatrice au musée des beaux-arts de Dijon Alice Leger remet en valeur le goût de Louise Carndonvers pour l'art japonais chinois le juxtaposant à son amour pour l'art du 18e visible aujourd'hui au château de Champs-sur-Marne que sa famille a restauré et puis en parlant de ceux qui n'ont pas fait le voyage en Chine comme beaucoup de ces figures effectivement il y a Clémence Denry la première française à fonder un musée national accessible comme elle le voulait gratuitement au public la notice que j'ai faite pour ce programme cherche à corriger de nombreuses légendes qui circulent par rapport à ses collections si longtemps attribué à son deuxième marée collectionneuse depuis les années 1840 elle décide en 1991 de léguer une partie de la collection et puis ensuite la collection entière à la nation avec l'hôtel avec l'hôtel qui la conserve ces cahiers de recensement que j'ai transcrits lorsque je documentais les rapports et réseaux de Clémence Denry pour ce programme sont actuellement en ligne dans une première version PDF avec une version avec des champs structurés en Excel apparaître en janvier donc ces cahiers permettent de mieux comprendre à la fois sa trajectoire de collectionneuse sur une période de 50 ans quand même et le développement du marché asiatique en même temps elle identifie par nom ou adresse une centaine d'individus à partir des années 1840 fournissant plus de 6000 notices qui contiennent chacune de brèves descriptions d'un objet annetsqué statuette céramique socle accompagné d'une estimation de prix comme Burti ou Charles Gillot elle fréquentait de nombreux commerçants afin de découvrir des trésors et d'un premier plan cela nous permet de constituer une géographie des marchands parisiens comme l'a fait l'équipe de l'INHA en se basant sur un carnet de dresse créé par Chantal Valoui à base des cahiers d'Henry donc elle est vraiment au coeur de ce programme et ici on voit les pérégrinations de madame Hattie ces différents magasins sur un deuxième plan les cahiers de Clément Stenry donnent une idée de ce qui se vendait à différents moments ce que vendaient les petits et grands marchands comme Bing auprès duquel a acheté près de 600 pièces comme Ayachi une centaine Seychelles trois seules ou Florine Longvale 400 donc à différents moments avant l'ouverture du commerce avec le Japon Denry fréquentait Chantal Maliné la compagnie des Indes Mambro et elle possédait des objets asiatiques certains volés ensuite par des domestiques malheureusement de Marie-Antoinette et d'autres qui circulaient depuis le 18ème siècle donc elle fréquente les compagnies japonaises comme Mitsui ou Koshio Kaisa dès leur implantation en France et Ayachi et Bing dès l'ouverture de leurs commerces respectifs donc la qualité est bien mixte car son objectif était de former une sorte de bestiaire mythique pour comparer les différentes matières et représentations donc elle achetait de belles œuvres mais aussi des objets de peu de valeur qu'elle considérait comme modernes grossiers ou cassés tous à des prix différents des netskés vilains à 50 centimes mais de très beaux aux signés à 30 francs donc comme la plupart de ces objets sont toujours conservés au musée Denry c'est un cas vraiment exceptionnel qui nous permet d'étudier de comparer les valeurs des objets par rapport à leur époque mais comme Denry ne pouvait pas participer aux échanges qui se faisaient entre messieurs son travail était peu connu en dehors de ceux qui connaissaient la collection et l'appréciaient comme Émile Guimet Émile D Henri Tchernuski Georges Clemenceau Gabriel Viardot qui ont travaillé activement à conserver cette collection et Akimichi Casco fait sa thèse sur ces collections elle nous en apprendra sûrement beaucoup donc si je termine sur Clémence Denry c'est que ce cas de sa collection et son musée soulève toutes sortes de questions qui n'est tout comparative des différentes notices du programme en général nous aidera peut-être à résoudre quel rôle les femmes ont-elles réellement joué dans un marché qu'on a tendance à prendre comme essentiellement masculin quel type d'objet ancien et moderne circulait en France à quel moment en quelle quantité à quel prix comment les artisans chinois ou japonais du 19ème siècle répondait-il aux besoins du marché européen quelles relations sont développées entre les marchés les collections et les musées quelles tensions existaient ou existent encore entre les collections asiatiques et les collections européennes pourquoi guillemets Tchernuski et Denry ont-elles dû construire leur propre musée pour faire valoir les arts d'extrême-orient j'ai énormément de questions mais je m'arrête là pour vos questions en vous remerciant de votre attention Merci beaucoup Elisabeth pour ce passionnant éclairage du monde des collectionneuses et marchandes d'art qui je suis sûre va susciter beaucoup de questions dans la salle il nous reste un peu de temps pour échanger je vous propose d'ouvrir des questions ne soyez pas timide je vais ouvrir le bal donc je je il y a une question oui excusez-moi de la naïveté de ma question mais je découvre aujourd'hui votre base quelle est votre définition d'un objet d'art en fait et est-ce que et est-ce que ça inclut aussi les manuscrits les livres et les albums je pense que je vais répondre comme mon collègue Antoine l'a présenté tout à l'heure on a eu une acceptation extrêmement large de ce qu'on des typologies d'objets concernés par la collection dans le cadre du programme donc effectivement on a des ensembles de manuscrits on a des objets d'art au sens plus classique du terme on a toute typologie des estampes on a une acceptation on a des collections de photographie également donc on a une acceptation extrêmement large du terme de collecte et de collection des matières premières on a approché la botanique mais d'assez loin mais néanmoins c'est quelque chose qu'on aurait aimé développer également donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et bien les collections de la BNF sont bien représentées dans le corpus du programme donc effectivement on a des ensembles de manuscrits notamment indiens donc vous retrouverez les notices dans le programme Vous avez intégré la collection et la provenance des pièces du Duca di Martina qui est achetée à Paris pendant 15 ans vers 1870 Alors effectivement on avait repéré ce collectionneur et on l'a exclu du programme puisqu'on est parti du principe qu'on se concentrait sur les collectionneurs français alors il est vrai qu'on a échangé à ce sujet puisqu'il a été actif sur la place parisienne pendant un temps Il a vécu à Paris Voilà Exactement mais il fallait poser un cadre à cette étude Bon Merci Bonsoir et merci beaucoup pour vos interventions J'avais une petite question concernant en fait les relations diplomatiques qui traversent toute cette période qui concerne le programme comment cette histoire des collections du collectionnisme de ces objets a justement croisé enfin s'est croisé avec l'histoire des relations diplomatiques entre la France et les différents pays concernés Est-ce qu'il y a eu des obstacles ? Est-ce qu'il y a eu des incitations ? Est-ce qu'il y a eu des échanges institutionnalisés ? Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette question-là Je pense que la question est très vaste et bien évidemment que les rapports diplomatiques conditionnent à la fois des types d'objets l'accès ou pas à la Chine et à travers cet accès ou non aux objets des différentes phases alors ça serait être beaucoup bien trop synthétique que de vouloir identifier ces phases dans le temps de réponse de cette question mais c'est certain que les rapports diplomatiques ou belliqueux vont permettre ou non l'accès de certaines pièces et c'est une des choses que je souhaitais aussi aborder dans la présentation à savoir qu'on ne dispose pas forcément des mêmes objets lorsque le commerce est restreint à canton avec des pièces qui sont parfois des pièces sur commande on a l'exemple pour ça des compagnies des Indes pour la période du XVIIIe siècle que lorsque on rentre dans une période beaucoup plus tendue de ces rapports au XIXe siècle avec plusieurs guerres qui confrontent les puissances occidentales notamment à la Chine que sont les deux guerres de l'opium et où on a une espèce d'avant après à une restriction encore une fois au port de canton à une ouverture et une présence occidentale à Pékin à l'intérieur des terres et qui permet aussi d'avoir des types d'objets extrêmement différents mais c'est disons en rentrant dans la précision de chacune des notices que se lie effectivement en filigrane cette histoire des relations diplomatiques si je puis ajouter un petit peu du côté peut-être japonais ou thaï les expositions universelles sont une façon aussi ce sont les pays qui vont venir s'implanter échanger Ayashi Tadamasa par exemple est venu en tant qu'interprète pour la légation japonaise lorsqu'il est venu à Paris avant de s'installer vous pouvez aussi penser à la diplomatie au enfin Ségalène en fait pour revenir à Victor Ségalène il raconte une histoire intéressante de comment puisque les interprètes français à la légation chinoise sont tellement mal payés ils en fait travaillent avec les populations locales pour exporter en France des objets d'art donc en fait je pense qu'il y a c'est vraiment il y a beaucoup d'échanges lorsque la légation japonaise est en France il y a des dîners où on est tous autour de la table avec les interprètes puis on parle tout ce qui reste dans l'histoire sont les images et puis les catalogues mais je pense qu'il y a eu énormément d'échanges intéressants lors de ces voyages ça c'est deux petits exemples c'est une bonne question mais c'est énorme est-ce qu'on sait quelque chose sur la technique de vente des marchands parce que les marchands étaient très peu nombreux en fait c'était surtout à la Chiebing les collectionneurs se connaissaient tous se détestaient est-ce qu'on sait comment ils faisaient est-ce qu'ils cachaient des objets ou est-ce que tout était ouvert je tente allez si il y a beaucoup on l'apprend dans les lettres et puisque nous n'avons pas encore parlé de Charles Aviland je pense que la technique de Ayashi qui est bien connue il faisait tout un mystère autour des objets c'est bien Charles Aviland qui lui avait proposé cette méthode de présenter ses oeuvres pour en fait attiser l'intérêt des consommateurs d'autres en fait faisaient des envois à la maison donc Mme Denry lorsqu'elle ne pouvait pas sortir par exemple elle avait un échange avec des marchands qui lui envoyaient des marchandises à examiner et donc elle fréquentait ces marchands marchands souvent plus que d'autres personnes puisqu'elles avaient la gentillesse de le faire le musée Guimet grâce à ses lettres la correspondance du musée nous voyons toutes sortes de lettres qui proposent des objets à M. Guimet ou à ses employés en disant venez voir ce qu'on a donc là juste pour vous donner quelques exemples mais ce sont souvent des anecdotes et c'est grâce à ses lettres ou ses récits ses mémoires que nous pouvons voir je profite de la question pour saluer ici le travail de Léa Saint-Raymond qui a été présenté sur une base sur l'une des slides d'Elisabeth et qui a travaillé de manière assez monumentale sur la construction de la valeur de ces objets même plus de manière tout à fait quantitative avec à la base de l'étude de nombreux très nombreux catalogues de vente de mon côté aussi par rapport à des recherches qui concernent plus le Havre et les porcelaines de Chine il y a une manière de en tout cas dans un temps court qu'a été cette période analysée il y a une manière de mettre en avant la porcelaine fraîchement débarquée on insiste beaucoup sur le fait qu'elle vient directement de Canton et c'est un appel véritablement pour les collectionneurs pour susciter de la curiosité autre aspect qui concerne plus le commerce direct que les techniques qu'on va développer avec les marchands spécialisés qu'a cité Elisabeth est tout à fait pertinent parce qu'on demandait aux marchands d'aller en chérir pour les clients merci beaucoup on va prendre une toute dernière question oui merci beaucoup pour vos interventions et puis pour tout votre travail sur le programme à tous et toutes j'avais une question par rapport au cas du Havre est-ce que c'était simplement une porte d'entrée pour la porcelaine pour la porcelaine chinoise peut-être pour d'autres objets asiatiques également vers la France vers l'Europe ou est-ce que c'est aussi un lieu où on peut encore en fait j'ai vécu deux ans au Havre mais j'avais aucune idée j'avais aucune idée qu'on pouvait y voir des choses hormis de la pluie et des gorélans donc je voudrais savoir si vous avez tout simplement des recommandations des choses à y voir malheureusement cette petite fenêtre sur le Havre se referme très vite puisque comme je le disais on se confronte très vite à un manque de sources ne serait-ce que pour identifier les ventes il faut véritablement croiser différents types de sources et en faisant ce travail on a une fenêtre de tir courte entre les premières ventes vers 1847 et les dernières vers 1855 où les catalogues sont essentiellement de porcelaine chinoise c'est comme un espèce de peut-être champ du signe du temps faste du commerce et de l'importation directe de ce type d'objet le siècle précédent mais c'est difficile en tout cas pour la typologie d'objet c'est vraiment il y a une grande grande majorité de porcelaines chinoises et elles sont indiquées comme telles en tête d'affiche des catalogues par contre pour leur durée dans le temps par exemple une question essentielle qui serait de savoir qui achète et combien et comment on peut comparer ces ventes à des ventes aux enchères parisiennes un peu plus connues et bien on se confronte au bombardement de la seconde guerre mondiale qui a mis qui a malheureusement empêché d'avoir accès aux minutes comme on peut l'avoir avec les ventes parisiennes minutes des commissaires-présers Merci Pauline Il va nous falloir à regret clore cette table ronde donc je vous invite à poursuivre ces échanges de manière moins formelle autour d'un verre dans la rotonde de la galerie Colbert Merci d'avoir regardé cette table ronde 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 Merci d'avoir regardé cette table ronde